Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Gronon au Théâtre. On est le samedi 14 septembre, il est 7h30 et je vais à Lausanne pour aller voir entre autres le concours européen de la chanson philosophique. C'est parti ! Il fut un temps, le cannibale chantait, me vois-tu, je viens pour te tuer, car les tiens ont dévoré, tant dit-tant des miens. Arrivée à Vidy, on va se poser, manger un peu et ensuite on commence avec un spectacle qui s'appelle Extensions de Yasmine Hugonné. Yasmine Hugonné c'est une artiste, une chorégraphe et danseuse qui vient très souvent à Vidy et elle a aussi beaucoup été à Programme commun, d'ailleurs c'est en extérieur et je crois que c'est le groupe qui est là-bas. Donc on mange un petit sandwich et on y va. C'est un spectacle en plein air, au bord du lac et il fait soleil. Extrêmement intriguant, la bande son est incroyable d'entendre ce son de nature qui se déchaîne alors qu'on est ici en plein soleil dans un calme plat, il n'y a pas de vent. C'est hyper troublant, le truc qui se déplace, qui va de l'herbe jusque dans l'eau, dans le lac, la sortie du lac, tout cet effet aussi gravitationnel des corps. Et on va essayer d'en parler avec Vincent Baudrier, le directeur du théâtre de Vidy. Donc Vincent Baudrier, directeur de Vidy depuis 2013 ? Septembre 2013. Là on sort du show de Yasmine Hugonné qui est une artiste que tu as programmée plusieurs fois à Vidy qui va faire l'ouverture 2020, si j'ai bien compris. Septembre 2020, nouvelle création, Seven Winters. Et alors comment tu programmes justement ? Par exemple une artiste comme Yasmine Hugonné, à quel moment tu la repères ? À quel moment tu décides de l'intégrer à ta programmation ? Alors Yasmine Hugonné, je l'ai découvert au premier festival, le programme commun. Donc ce festival qui s'est inventé quand je suis arrivé à Lausanne. Et j'étais la directrice de l'Arsénic à l'époque, le directeur du printemps de Sevenin, Philippe Serres, et donc Sandrine Guister de l'Arsénic. Et on s'est dit, si on se mettait ensemble, parce qu'on partage un certain regard sur là, on peut faire un beau festival tous ensemble. Et pendant une semaine, pendant deux semaines, Lausanne devient un peu une capitale des arts de la Seine en Europe. Et donc à ce premier festival programme commun, Philippe Serres a choisi de mettre dans sa programmation une artiste de Lausanne que je ne connaissais pas, Yasmine Hugonné. J'avais entendu son nom, mais je ne connaissais pas son travail. Ça s'appelait La Traversée des Langues. J'ai été ébloui par la force intime de son travail, très minimale, mais très intense. Un travail sur le corps et la langue, et un début de travail sur la ventriloquie. J'ai été la voir tout de suite après pour la rencontrer. Et après, naturellement, elle est venue faire ses premiers projets à Avidi. C'est un peu une artiste, entre guillemets, en résidence à Avidi. Et à Avidi, c'est toi qui programme absolument tout ? Ou parfois, il y a des choses que tu ne vois pas et que tu programmes par recommandation ? Non, c'est le cœur, quand on est directeur artistique d'un festival ou d'un théâtre, c'est le cœur de l'activité. C'est ce qu'il y a de plus excitant, d'aimer une œuvre et d'aimer un artiste et de le partager avec le public, et de le partager aussi avec d'autres théâtres et festivals. Donc, c'est ça qui m'anime. Alors, il y a deux relations. Il y a des artistes que je ne connais pas encore. Je vois un spectacle et j'en ai envie d'inviter. Mais le cœur de l'activité du public est un théâtre de création. Oui, c'est ça. C'est un théâtre où les artistes viennent créer. Et ils viennent créer ici parce qu'il y a déjà une relation avec leur travail. Soit que j'ai aimé un spectacle précédent, soit que j'ai invité à un spectacle précédent. Mais le cœur de notre travail, c'est les artistes qui viennent rêver un projet, le fabriquer ici, et dont grande partie des créations qui ont lieu à Avidi sont produites ou coproduites par le théâtre. Oui, parce que c'est vrai que moi, avant de connaître Avidi, je le connaissais surtout par les programmes de salles des spectacles que je voyais à Paris. parce qu'il y avait très très souvent en coproduction, je saisant Angelica Liddle, Vincent Macken, Christophe Honoré, entre autres. Avidi est très régulièrement coproducteur de ce spectacle. Alors là, c'est les artistes qui sont venus créer ici à Avidi. Donc ils viennent répéter, ont construit des éléments de décor. Ce sont souvent des aventures qui durent deux ans avant la naissance. Donc là, on est au mi-septembre et il y a déjà eu trois créations. Donc la semaine dernière, à Avidi, il y avait trois spectacles qui sont venus, qui sont nés. Avec l'équipe du théâtre, on va voir les répétitions. Avec Eric, votre dramaturge, Carvingne Barneau, la créatrice des projets artistiques. On se relaie, on suit les répétitions, on s'en parle, on essaie d'aider au mieux les artistes dans les derniers moments de doute et des moments où les spectacles s'inventent véritablement. Là, c'est des moments magiques quand on vit trois. C'est comme un festival, il y a trois spectacles qui naissent en même temps et une espèce d'effervescence dans le théâtre, c'est assez extraordinaire. Il faut dire qu'il y a de la place ici pour créer, parce qu'il y a quatre salles en tout, c'est ça ? Alors voilà, c'est un... Plus là, on était en plein air. Parce que ce n'est pas assez grand quatre salles, il faut en plus qu'on aille sur les pelouses d'à côté. Non, alors là, c'est effectivement un théâtre qui a 55 ans et qui est né d'une exposition nationale. Donc c'était un grand bâtiment et le bâtiment a été démonté. Ah oui, tu m'as donné une carte postale tout à l'heure, que je vais sortir. C'est très périlleux avec une perche à selfie. Donc on est, voilà, il y a trois... C'est un immense bâtiment qui était au bord du lac. D'ailleurs, on a gagné sur le lac pour construire ce bâtiment pour l'exposition nationale de 1964. Et on a gardé une toute petite partie qui est devenue le théâtre de Vidi. C'est Charles Apotelo, maître en scène de Lausanne, qui s'était battu pour sauver ce bâtiment et qui est devenu aussi un centre de création. Et on a poursuivi ce chemin en défendant la création contemporaine avec des artistes, peut-être que tu les as cités, comme Angélica Lidoc, Christophe Honoré, Vincent Macken, Massimo Furlan, bientôt Franck Astorff, qui viennent ici pour créer et qui profitent alors du bâtiment historique qu'on peut voir là. Oui, donc c'est ça, on a le bâtiment historique derrière nous que tu viens de montrer sur la carte. C'est le bâtiment historique où il y a une grande salle près de 400 places, une salle de 200 places qui est juste derrière. Il y a une salle de 100 places qui a été au départ d'une salle de répétition et qui est au-dessus du parking où il est derrière le bâtiment. C'est une salle transformable. C'est transformable, une belle black box. Et le nouveau pavillon, c'est ça ? On a rajouté il y a deux ans, ce qu'on appelle le pavillon en bois, une construction qui a été fait par des ingénieurs de l'école d'ingénieurs de Lausanne qui essaient d'inventer de nouvelles façons de construire avec le bois. Et c'est une salle de 250 places, de plein pied, donc qui est très complémentaire avec la grande salle. Donc là, il y a quatre salles quand même, une programmation, ça joue quasiment tout le temps, toutes les salles, ou alors ça crée, enfin en tout cas il y a quand même tout le temps de la vie partout. Voilà, il y a toujours, c'est comme une ruche. Mais par rapport à la population de Lausanne, parce que c'est quand même fou, il y a d'autres théâtres à Lausanne aussi, ceux que tu as cités notamment pour Programmes communs, la proportion est quand même assez énorme dans une ville comme Lausanne. Oui, alors c'est Lausanne, la région de Lausanne, il y a une offre culturelle en théâtre, en musique, en musée, qui est assez, en danse, qui est assez extraordinaire. C'est vrai que tout le défi depuis cinq ans a été d'inviter à Lausanne le théâtre d'aujourd'hui, qui se faisait ici, avec des artistes comme Yasmin Hugonné ou Massimo Fourlane, qui sont parmi les grands talents de la région, et puis des artistes qui venaient d'ailleurs, comme Thomas Sostenmayer, comme Stéphane Kégy, comme le MAPA Théâtre de Colombie, des gens qui viennent d'autres horizons, et que le théâtre soit un carrefour du théâtre d'aujourd'hui, du théâtre et de la danse d'aujourd'hui. Puis après, de raconter ça au public, que le théâtre d'aujourd'hui, c'est pour tout le monde. C'était un peu la même bataille que je menais avec Horton Sarchambault à Avignon, c'est de partager ce théâtre d'aujourd'hui avec le plus grand nombre. Et voilà, ça met deux, trois ans pour qu'il y ait une révélation de confiance qui s'établisse avec le public. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une... C'est aussi une ruche du point de vue des spectateurs, parce qu'il y a toujours du monde dans le foyer, toujours du monde sur la terrasse qui est au bord du lac. Justement, le foyer, on va y aller, parce que moi, à chaque fois que je viens à Vidy, souvent j'arrive en plein après-midi, et le foyer est toujours occupé. Il y a souvent des retraités qui viennent taper le carton, comme on dit. Et c'est... D'ailleurs, c'est devenu un spectacle, ça. C'est même devenu un spectacle parce que ces retraités sont des... C'est une image forte. ...qui sont des Italiens et qui viennent tous les après-midi jouer au carton. Et voilà, ils sont là, comme tous les jours. Il y a des spectateurs, des très jeunes spectateurs. Mais c'est un vrai lieu de ville, ce qui s'est devenu là. Et voilà, nos Italiens qui viennent jouer au carton. Et Massimo Furlan, encore lui, je vais commander ou je vais demander un jour, il y a quatre ans, si tu ne peux pas les rencontrer, toi, qui est d'origine italienne, ils vont se coûter leur vie. Et puis peut-être, si c'est intéressant, d'en faire un spectacle. Et c'est devenu le grand succès de la saignante précédente. Les Italiens, Massimo Furlan, pour décroiser l'histoire de ces hommes venus dans les années 50-60 construire la Suisse moderne, et l'histoire de leurs enfants. Tu ancres souvent, enfin, pas toi, parce que tu n'es pas à la mise en scène, mais par exemple, même dans l'an dernier, Stéphane Kaegli, des trombones de la Havane, il y avait aussi l'histoire un peu de Viti, des artistes en Suisse. L'histoire de la Suisse, l'histoire de ce qui se passe dans la ville de Lausanne, ça ne compte pas plus dans les productions qu'il y a ici ? Non, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de revenir, c'est, voilà, Réad, c'est sur un territoire. On est dans un lieu qui a une vie, qui a une mémoire, et il faut que les choses se croisent et résonnent. Donc voilà, ce spectacle, les Italiens, c'est un exemple. Dans le spectacle de Massimo Furlan, qui bénéficiait, c'est-à-dire le concours européen de la chanson philosophique, les chanteurs, toute la musique a été composée par l'école de la musique de Lausanne, avec des chanteurs de Lausanne. Il y en a eu le philosophe qui représente la Suisse et un philosophe anthropologue de Lausanne, Mander Kylannis, c'est important de se relier en étant ouvert sur le monde. C'est un peu ça, le défi, c'est d'être ancré là-haut. Parce qu'on fait du théâtre ici, pas de la même manière qu'à Berlin, à Londres, à Paris. Donc c'est ça qui est la singularité de beaucoup de projets qui s'inventent ici. Par contre, on est un théâtre ouvert sur le monde. Et toi d'ailleurs, comment t'es arrivé à Lausanne, à Aviciers ? Parce qu'après Avignon, c'était en 2013, donc la fin de la dernière avion, c'était en 2013. J'ai remonté le Rhône, parce que le lac, en fait, c'est le Rhône. Et après, cool, copié du palais d'épargne. Donc voilà, le mandat d'Avignon. Après deux mandats et demi, j'ai déjà part pour faire Chambault. Il me fallait une aventure, une belle aventure à vivre. Parce que celle d'Avignon était extraordinaire. Quand t'as quitté Avignon, c'était un moment de choix quand même pour toi ? Parce que j'imagine que t'as été sollicité un peu ? Oui, mais c'était pour moi l'aventure la plus belle, parce que c'était d'abord qu'on pouvait partir à l'étranger. Même si on n'est pas français, c'est vraiment une culture très différente. C'est très stimulant de vivre dans un autre contexte. Et je dis que c'est un des rares vraies places de production. Oui, c'est ça. Où un directeur artistique, ou un tournant, comme disent les Allemands, peut y travailler, accompagner les artistes dans la durée, lui donner des vrais moyens de production, des vrais moyens techniques. Et après, où est-ce que tu vas pouvoir retrouver ça ? On vit pleinement l'aventure de Vidi, on verra bien. Bon bah merci, on va profiter du Vidi qui sera à nous. Bonne journée de Vidi. Merci. Et maintenant, enfin, on voit le concours européen de la chanson philosophique. Tout le monde m'en parle depuis que je suis arrivé à Lausanne. C'est de Massimo Furlan et Claire de Ribopierre. Massimo Furlan, on en a parlé juste à l'instant avec Vincent Baudrier. C'est lui qui avait fait notamment Les Italiens, qui avait fait aussi, par rapport à l'Eurovision, un spectacle il y a quelques années, sur l'édition 1973. Il refaisait le concours, mais tout seul, je crois, si j'ai bien compris. Et c'était l'année où Patrick Juvvet représentait la Suisse à l'Eurovision. Oui, la Suisse a été représentée par Céline Dion et Patrick Juvvet. Dans le programme de salle, toute une liste de philosophes qui ont écrit onze chansons. Un petit livre aussi qui a été édité avec les textes des chansons philosophiques. Onze pays en compétition. Il n'y en a que dix dans le spectacle. À chaque fois, il y en a un qui saute pour des questions de durée. Un jury qui change tous les soirs. Apparemment, hier soir, c'est l'Italie qui a gagné. Donc, on va voir qui gagne ce soir le concours européen de la chanson philosophique. J'ai l'impression de mélanger mes deux passions. Le théâtre, l'Eurovision, on y va. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps pour parler du spectacle, le concours européen de la chanson philosophique. Parce qu'après, j'enchaîne avec une autre pièce, mais moi, j'ai trouvé ça quand même très, très bien. Déjà, ça reprend tous les codes du concours de l'Eurovision, tous les codes télévisuels, tout le kitsch des costumes. C'est quand même un exercice de style pour les personnes qui ont composé la musique. Parce qu'il y a huit compositeurs, compositrices pour les chansons. Et c'est quand même un exercice de style de composer des musiques pour chaque pays, en donnant quand même la tonalité, le bagage culturel du pays. Parce que malgré la mondialisation de la pop, chaque pays a quand même une pop un peu propre à elle. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, en fait, c'est que cette forme de maître... C'est quand même des vrais philosophes qui ont écrit toutes les paroles des chansons. Donc, on écoute la chanson qui est interprétée en live. Et puis ensuite, il y a un jury de personnalités intellectuelles, philosophes qui donnent leur analyse, qui font une analyse du texte de la chanson. En fait, c'est bizarre parce qu'au début, j'avais du mal à entendre moi les textes comme si la forme pop est comme si on était habitué à ce que cette forme de chanson, cette forme de performance, que ce divertissement, en fait, n'ait pas de message. Et du coup, là, c'est comme si le fait qu'il y ait un message derrière, la forme pop, anélissait complètement le message philosophique et le texte philosophique. Il y a besoin d'un reconditionnement, de se dire, ok, je peux accepter que malgré tout le côté un peu nié, très Eurovision de ses textes et de ses chansons, en fait, il y a une vraie analyse à mener dessus. Parce que, genre, dans une chanson, c'est la vie ne se vit pas seulement pour vivre. J'aurais pu trouver ça chez M.Cocora. Et alors, dans la note d'intention, il y a Claire de Ribopierre qui dit ce qui nous importe dans ce projet, c'est que la pensée circule, qu'elle soit transmise, qu'elle touche, qu'elle aille la rencontre d'une oreille qui ne s'y attendait pas, qu'elle montre comment la complexité peut se loger dans une forme simple et accessible, la chanson. Et oui, c'est vrai que c'est difficile d'entendre qu'il peut y avoir de la complexité dans une chanson qui n'est pas complexe, pour le coup. Ce soir, c'est la Belgique qui a gagné et la Belgique Wallonne, parce qu'ils vont nous faire un incident diplomatique, mais ils ont séparé la Wallonie et la Flandre. Donc, la Belgique était représentée deux fois. La France a quand même fini troisième. Et moi, j'ai adoré la chanson suisse, en fait. Alors, apparemment, c'est la chanson suisse qui a gagné quasiment toute la semaine. Bah là, pas ce soir. Vous pouvez écouter les chansons sur europhilo.eu. Oui, il y a un site. Je trouve ça génial. Donc, sur europhilo.eu, vous pouvez écouter toutes les chansons du concours. Et sachez que ce spectacle passe à la MC93 en janvier, je crois. Et donc, ce sera un autre jury. Tous les soirs, c'est un jury différent. C'est les mêmes chansons, les mêmes interprètes. Et franchement, j'ai passé un super moment. J'ai trouvé ça très drôle. Et en même temps, il y a quand même plein de notions qui ont été abordées et des notions qui m'ont intéressé. Après, ça va vraiment très vite et c'est des formes courtes. Donc, on n'a pas vraiment le temps d'aller en profondeur. Mais j'ai les textes. Il y a un petit livre. Il y a au fond de mon sac. J'ai la faim de le sortir. Petit livre des onze chansons philosophical avec des photos, des costumes. Parce que quand même, il y a des sacrés costumes. Et maintenant, on enchaîne avec un autre spectacle. Je n'ai aucune idée. Je ne suis pas du tout préparé, moi. On fait ça à l'arrache. Alors, David Martin, Road Opera. Et en fait, je ne connais pas David Martin. Donc, en fait, c'est une découverte de tous ces artistes aujourd'hui puisque les trois, je ne les connaissais pas. Et on va y aller tout de suite parce que c'est l'heure. Bon, vous voyez ce moment où vous venez d'enchaîner deux spectacles. C'est le troisième. Vous êtes un peu fatigué. Vous vous tapez un coup de barre au moment où la lumière s'éteint. Vous ratez les dix premières minutes. Et puis, vous vous réveillez. Et là, vous n'arrivez pas du tout, mais pas du tout à raccrocher le truc. C'est un peu ce qui vient de se passer. Donc, ça serait un peu malvenu de ma part de dire quoi que ce soit sur ce spectacle. Sinon que quand j'ai un peu ré-ouvert les yeux, j'ai vu une sorte de mélange entre Warlikowski, Daniel Buren et le théâtre du Radeau. Donc, très le théâtre du Radeau. Et donc, raccroché à ça, quand t'as vraiment raté le début et que t'es très fatigué, c'est un peu complexe. Du coup, là, juste derrière, il y a une petite raclette. On va plutôt partir là-dessus et puis on va dire que c'est un rendez-vous manqué pour ce dernier spectacle. Alors, Vincent, peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi on mange du fromage à chaque fois qu'on vient à Vidi ? Alors, parce que ici, on fait des rituels. Quand on a des artistes valaisans, on va aller au rituel de la raclette. Bon, je viens de rentrer à l'hôtel et le premier truc que je vais faire, c'est aller voir sur Europhilo.eu et mettre de la musique. Europhilo.eu. En fait, il y a un SoundCloud. La Belgique NL, donc ça, c'est flamand. Italie, Italie, Norvège, Portugal, Slovénie, Belgique française. Voilà la chanson gagnante de ce soir. Alors, j'ai les textes aussi. J'ai les textes aussi. Voir l'égliseur briller dans le noir. Et à cette vérité, le Viagra a sauvé des caribous. Oui, bon, c'est bon. Et la Suisse ? La Suisse, c'est un truc de Cannibale. Mais que reste-t-il aujourd'hui de la chanson cannibale ? Le goût de l'autre s'est-il perdu à l'ère de la dévoration globale. À l'ère où la mort, infligée à un seul être, cède la place à une plus grande abondance de meurtres. C'est tellement intéressant sur la question du meurtre de masse, mais pas seulement. En fait, c'est aussi du meurtre social. Comment on peut tuer des populations par des actions sociales alors que le cannibale avait cet intérêt de reconnaître l'autre dans son altérité ? Il se savait qu'Hannibal, il savait qu'il mangeait un être humain. Alors qu'au contraire, tuer des gens en masse, c'est justement de ne pas reconnaître leur humanité. C'est de tuer une masse, ce n'est pas de tuer un individu. C'est hyper bien. En plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Ça a commencé avec une musique qui ressemblait un peu à la musique de Charpentier de l'Eurovision, mais qui n'était pas tout à fait la musique de Charpentier, je crois. Ou alors, je me trouve. Et moi, je vais aller me coucher. Toujours est-il que je suis très content d'être venu encore une fois à Lausanne et au Théâtre de Vidi. C'est génial, ce théâtre. Vous avez vu les espaces de vie, vous avez vu avec Vincent Baudrier. Vincent Baudrier qui sert de la raclette en fin de journée. C'est un vrai plaisir d'être ici. C'est un vrai plaisir de voir un directeur qui est dans ce lieu et qui est ancré sur le territoire de son théâtre. Ça sent la création. C'est un lieu de création. Ça sent la création. Ça sent que c'est un lieu où les artistes sont là tout le temps. Ça vit dans les espaces du théâtre. Il y a des artistes partout qui se croisent. Et à chaque fois que je viens, c'est comme ça. Ce n'est pas juste un soir comme ça. C'est peu importe les dates auxquelles je viens, que ce soit des premières ou des dernières ou en plein milieu des exploitations des spectacles. Il y a toujours des artistes qui sont là à des tables, qui mangent. Ça reste tard le soir. C'est vraiment un endroit particulier, quoi. Donc, si vous avez envie de vous planifier un petit voyage en Suisse, et bien, faites un petit tour au théâtre de Ville-Lausanne. Ça vaut le détour. Il fut un temps où il y avait promesses de réciprocité. Il fut un temps où l'identité se construisait en rapport avec l'altérité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...